Parlons-en de la culture. Benjamin Biolet, qui est un homme de culture, fait partie de ceux qui ont déploré l'absence de culture dans l'intervention dimanche soir du président de la République. Et il interroge pourquoi ne pas déconfiner toute la culture alors que désormais la France est en vert. Vous savez, si on pouvait le faire, on le ferait. Mon obsession, c'est celle-là en tant que ministre de la Culture dans les discussions qu'on peut avoir. Mais il faut être aussi responsable. On n'a pas fait trois mois de confinement ou plus de deux mois de confinement pour tout gâcher parce que d'un seul coup, on relâcherait toutes les précautions qui sont nécessaires. On relâche parfois dans certains secteurs et pas dans d'autres. C'est ça l'interrogation qui est formulée. Oui, mais ça a été toujours le cas depuis la gestion de la crise. On a besoin de différencier les situations. Quand vous avez dans un avion de la circulation de l'air, de la filtration de l'air, on peut être plus près que dans des endroits où on est complètement confiné ou sans circulation d'air. C'est quelque part, j'allais dire, c'est un peu du bon sens. Donc ce qu'on dit et ce que je dis à Benjamin Violet, et je comprends l'envie qu'il a de pouvoir rejouer un public large, d'avoir un public dans une fosse où tout le monde est serré les uns contre les autres, mais est-ce que c'est raisonnable aujourd'hui ? Mais quand, c'est la question qu'il pose. C'est quand ? Quand est-ce qu'il pourra de nouveau faire des concerts ? Quand est-ce qu'on pourra de nouveau, nous, aller dans des concerts ? Alors, d'abord, aujourd'hui, on peut aller dans des concerts. Partout en France, puisque vous savez que depuis la décision du Président de la République de passer en zone verte la région parisienne, l'île de France, partout on peut aller au spectacle, aller au théâtre. Dans, évidemment, des règles qui sont des règles particulières, c'est-à-dire de la distanciation physique et gestes barrières et port du masque. C'est-à-dire, on peut se regrouper, quand on est dans un même groupe social, dans un théâtre. Si on vient ensemble, on peut être les uns à côté des autres à condition qu'on ait le masque. Mais s'il y a un autre groupe social, des gens qu'on ne connaît pas qui sont à côté de nous, il faut les séparer d'un siège. Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Et on regardera, on continue de travailler cette semaine pour voir à partir du 22 juin si on peut aller plus loin dans cette gestion de la jauge. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, par exemple, être les uns à côté des autres, avec le port du masque, dans les salles de spectacle ? Dans la fosse, mais avec le masque ? Alors, dans la fosse, pour l'instant, ce n'est pas possible. Dans la fosse, ce n'est pas possible. C'est quand on est assis à des sièges. Dans la fosse, ce n'est pas possible. On le comprend bien pour l'instant, parce que la proximité étant telle, qu'il y a un vrai risque de diffusion de l'épidémie. Ce que je vous dis, c'est que dans les salles de spectacle... C'est-à-dire, je me mets à leur place, pardon, Franck Ressin, je me mets à leur place. Quand vous dites que ce n'est pas possible, ils entendent, ce ne sera jamais possible ? Ce sera possible quand ? Quand on aura un vaccin ? En tout cas, non, ce n'est pas possible aujourd'hui, parce qu'on veut limiter... Non, mais en fait, c'est une question de balance entre le risque et la liberté qu'on propose à nos compatriotes. S'il s'avère que le virus ne circule plus, à ce moment-là, on peut prendre le risque d'être plus proches les uns des autres. Si le virus continue de circuler, et on le sait bien qu'il continue de circuler, puisqu'il y a même des clusters un peu partout en France, et donc, il faut rester prudent. Et donc, ce qu'on dit, c'est que les salles de spectacle et les salles et les théâtres, aujourd'hui, sont ouverts. Il y a des règles de normes sanitaires que j'ai rappelées qui sont applicables. On travaille pour que, comme vous le savez, toutes les trois semaines, regardez si on peut les faire évoluer. Et on verra si, à partir du 22 juin, on peut les faire évoluer.